Parce que, Pastor, nous a forcé, nous sommes venus ici pour cinq jours. Et au départ, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Je m'ai mis un verset du prophète Agé en disant que le temple ancien, la gloire du temple de présent sera encore mieux que le temple ancien. Mais moi, je ne connaissais rien de cette église. Je suis arrivée, je suis restée, j'ai fait cinq jours de ministère, je suis partie. Mais, j'ai appris plus tard, les messages que Dieu avait parlé avec le peuple à travers moi. Que finalement, c'était devenu des prophéties de toutes des choses terribles qui allaient se passer dans l'église. Et, Pastor Nanden et Esther, ils n'étaient pas là, ils étaient à Strasbourg à l'époque. Mais, ils ont écouté sur cassette après le message et c'est eux qui ont prévenu Pastor Abel que Dieu a déjà donné des prophéties concernant l'église. Puis, lorsque Pastor Abel m'a rappelé, j'étais partie, j'ai quitté l'Angleterre pour le Sri Lanka. Et, en Europe, il n'y avait pas autant d'églises tamoules qu'il y a aujourd'hui. Mais, dans certaines églises tamoules qu'il y avait ici, certains d'entre eux qu'on ne me connaissait. Et, ils ont appris que je venais visiter l'église de Pastor Abel. Et, beaucoup d'églises européennes ont commencé à m'appeler pour en parler. Ils m'ont dit, Pasteur Suresh, si vous, vous partez à l'église de Pastor Abel, vous ne devez plus venir dans nos églises. Non seulement les nôtres. Et, ils m'avaient averti en disant, aucune église tamoules de l'Europe entière vous ouvrira les portes. Certains m'ont demandé en douceur. Mais, certains m'ont averti. Un bon homme de Dieu, Pasteur Prem Koumar, qui faisait le ministère à Berlin. Je me dis, Allez là-bas, parce que Dieu a de grandes choses à accomplir dans cette église à travers vous. Je suis venu. Et, j'ai commencé le collège biblique. Je ne dis pas ça pour vous attrister. C'est vrai que je ne vous révèle pas les tristesses que j'ai dans mon cœur. Et, c'est vrai que quand je regarde les personnes qui étaient là, dès le commencement, quand je suis venu, forcément, il y a une relation d'amitié avec vous, quand je vous regarde. Et, je vous avoue qu'en revenant ici, j'ai eu un grand vide dans mon cœur, parce qu'il nous manque, Pasteur Nyanam, Pasteur Koulam, et Pasteur Anjan. Pasteur Anjan, il est même venu jusqu'à chez nous. Pasteur Nyanam, il est très proche de moi, surtout quand on se rencontre en Norvège. Pasteur Koulam, il cuisinait la paella juste pour moi. C'est mon paella man. Et, vraiment, quand il écoutait mes prédications, il avait goûté. Et, pourtant, j'étais un enseignant très strict. Et, vous savez, l'intention qu'il portait quand il écrivait les examens ? Et, déjà, à l'époque, les églises qui étaient en Europe, Tamoul, ne connaissaient même pas ce que c'était l'existence même d'un collège biblique. Et, il n'y avait même pas ce concept. Ils ne connaissaient même pas. Maintenant, ils le savent. Mais, en Europe, la première fois qu'on a fait une collège biblique parmi les Tamouls, c'était dans cette église. Pasteur Abel dit toujours quelque chose, et à chaque fois qu'il le dit, je me mets en colère. Mais, dans son humilité, il le dit ainsi. Nous, nous n'avons pas eu l'opportunité d'aller au collège biblique. Nous, nous n'avons pas fait le ministère, alors que nous ne sommes pas éduqués. Il ne doit pas le dire ça. Même s'il dit ça dans son humilité, beaucoup pensent qu'il n'a jamais étudié. Mais, c'est faux. Moi, je suis quelqu'un qui enseigne de manière les études bibliques dans le monde entier. Je suis un enseignant des universités. Moi, je suis venu ici vous apprendre. Et toutes les personnes qui ont participé ont fait, ont passé les examens et ont réussi. Et, c'est un enseignant des études bibliques dans le monde entier. Et, pasteur Abel fait partie des peu d'élèves qui réussissaient à faire plus de 95. Parce que, normalement, c'est anonyme, tous les feuilles d'examen. Ils ont tous des numéros. Moi, je ne sais pas les numéros, les fiches de qui je suis en train de corriger. Donc, je n'ai pas mis autant de points parce que je savais que c'était pasteur Abel qui l'avait fait. Donc, pasteur Abel, vous n'avez plus intérêt à dire ça. Vous êtes un serviteur qui est diplômé. Sinon, vous savez ce qu'ils vont dire de vous ? Et lui, il n'a jamais été à l'école. Et il y en a dans l'église qui sont encore plus éduqués que lui. Et il y en a dans d'autres églises des personnes plus éduquées que lui. Non seulement cela. Et à lui, je lui ai donné une autorité que je n'ai donnée à décerner à personne. Il a la seule autorité de m'appeler quand il veut pour peu importe les questions qu'il a à me poser. Même mes étudiants n'ont pas ce privilège. Il faut, parce qu'il faut qu'il enseigne les bonnes choses. Et c'est un homme qui a envie de vous enseigner et qui ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu. La sœur Nanda avait dit, j'ai absolument besoin de vous dire une chose. Un jour, elle a passé un examen sur un cours. Elle était enceinte. Elle était sur le point d'accoucher. Elle a été hospitalisée parce qu'elle ne pouvait pas passer son examen. Mais on a envoyé la feuille d'examen jusqu'à l'hôpital. Elle a écrit, elle a fait son contrôle. Elle a eu 97 points. Et ça a été enseigné à tel point, ici. Et ce que je leur ai appris, ce n'est pas comment on impose les mains, comment on dirige les cultes. Et j'étais venu ici des mois entiers pour leur apprendre des cours d'étude biblique. Et mon épouse, en fait, avant elle gardait les enfants. Et c'était des moments joyeux. Et aujourd'hui, je vois que ces personnes qui ont appris de moi sont encore là. Ils sont fidèles et intègres pour le serviteur. Mais certains ont eu des choses personnelles. Ils sont partis de l'église. Mais je l'aurais déjà dit à ces personnes. Si quelqu'un sort de l'église de Sion, il va faire son propre ministère ailleurs. Je ne les prends plus en compte. La relation entre eux et moi est cassée. Je n'irai pas ni dans leur église. Pourquoi même par téléphone, je ne leur parlerai pas. Ils vont essayer. Mais je le dis ça publiquement. Ça ne sert à rien de jouer à cela avec moi. Pourquoi ? Je connais cette église depuis 27 ans. Je connais cet homme. Et parmi certains qui resteront jusqu'au bout avec lui, moi aussi, j'en fais partie. Ok ? Gloire à Dieu, nous allons parler de la parole de Dieu. Je vais vous enseigner quelque chose que tout le monde connaît. Le potier, l'argile. Il n'y a pas un chrétien qui ne connaît pas cela. Il y a même de belles chansons qui disent toi le Seigneur entre qui je suis l'argile entre tes mains, toi forme moi ton que selon tes dessins. Il y a même un autre chanson qui dit mon potier, mon potier, toi qui es la raison de ma création. Et il n'y a pas d'église ou de peuple qui n'ont jamais entendu parler du potier, du vase, de l'argile. Mais qu'est-ce que moi je viens encore vous ajouter dessus ? Il y a un contexte derrière. Vous, vous savez tout ce que j'ai vraiment cherché à comprendre la parole de Dieu. Et vous savez que je suis un spécialiste de l'Ancien Testament. Mais il y a quelques années auparavant... Et moi j'étais partie voir un endroit où ils apprennent exactement comment vivez les peuples et les civilisations il y a 2000 ans. Et j'ai appris énormément de choses. Et je suis partie aussi à un endroit où ils nous montraient comment ils faisaient les vases et les instruments à l'époque avec le potier, le potier avec l'argile. Mais pourtant moi je connaissais énormément concernant le potier, le vase, l'argile dans Isaïe et dans Jérémy. Mais lorsque de mes yeux j'ai vu comment à l'époque les juifs utilisaient l'argile pour créer des vases... Dieu m'a parlé. Dieu a parlé de moi. Et c'est ce jour-là que moi-même j'ai compris... Que je suis l'argile entre les mains de Dieu. Et c'est ce que j'ai envie de partager aujourd'hui avec vous. Donc il y a forcément quelque chose de nouveau que vous allez apprendre. Parce que celui qui parle c'est le Saint-Esprit. Et Dieu va parler à chacun d'entre vous au moins d'une chose. Dans Isaïe 64, 8. Et vous connaissez aussi l'histoire de Jérémy 18. Vous allez le lire. A partir du verset 1. Et vous allez le lire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce n'est pas quelque chose qui parle d'une nation ou d'un royaume Il ne parle que des Israélites et du pays d'Israël Et l'Israël dit hier c'est aujourd'hui l'église d'aujourd'hui Donc on est obligé d'enseigner et de parler de ces deux derniers versets Si Dieu donne un avertissement à son église Tu t'es éloigné de la parole Tu laisses place aux de fausses doctrines Tu commences à devenir une église souillée Où tu es rempli d'impureté et de choses souillures Et si Dieu avertit en disant je vais te détruire Et si cette église se repeint Alors Dieu ne donnera pas le châtiment qu'il avait pour cette église Parce que nous sommes un Dieu rempli de compassion et de bonté Mais si ce même Dieu il donne une prophétie Et il dit des prophéties de bénédiction en disant Tu ne sauras pas la queue mais la tête Je vais t'élever Et si l'église derrière fait des choses qui sont contre la parole Dieu va arrêter de faire le bien qu'il avait prévu de faire Lorsqu'on parle d'église on parle de fidèles Dans nos vies certaines fois Dieu nous dit des choses Et on voit que dans nos vies ça ne se réalise pas Et pourtant on a de belles promesses On a de belles prophéties Mais ça ne veut pas s'accomplir Et tout de suite on va accuser le prophète On va accuser l'église Oui il y a de faux prophètes Mais si Dieu ne fait pas toujours le bien qu'il avait promis de nous faire Ça veut dire qu'il faut qu'on commence à nous examiner Est-ce que je suis encore dans la place où je peux avoir mes bénédictions ? Et là maintenant en parlant de ça je vais vous expliquer maintenant comment un potier va prendre l'argile et fabriquer son vase Il y a six étapes Écrivez ce qu'il écrive Première étape Il faut choisir l'argile L'argile c'est quelque chose un matériel qui se trouve partout en Israël Certains endroits il y a plus d'argile que d'autres Et s'il n'y a pas d'argile là où ils sont Ils vont aller chercher là où il y en a pour le mixer avec ce qu'ils ont Et si l'argile il y en a trop et que du coup ça colle pour pouvoir le manier ils vont ajouter de l'eau à cela Mais quelle est la première étape ? Et normalement quand tu prends l'argile brute Tu vas trouver à l'intérieur des petites pierres, des épines, des racines, des arbres, des plantes qui vont traîner dedans Et si cette argile tu ne fais pas en sorte d'enlever toutes les impuretés Et bien tu ne peux pas faire un vase avec Donc lorsqu'un homme est sauvé et il vient Il vient dans une église mais toujours avec ses péchés et les souillures du monde Un pécheur peut rentrer dans une église Des menteurs, des voleurs, tout le monde peut avoir accès à l'église Mais ils doivent être purifiés par Dieu Donc toutes ces pierres, toutes ces racines qu'on va trouver dans l'argile brute C'est des choses qui existent depuis des années Mais qu'est-ce que le potier va faire ? Le potier va prendre tout son temps et avec précaution il va enlever les petites pierres et toutes les choses impures qui restent encore dans l'argile Lorsque nous sommes sauvés et que nous venons pour la première fois dans l'église, tout nous paraît correct, tout nous paraît bon Et après être venu dans l'église, Dieu va à travers ses serviteurs va nous dire Il ne faut pas que tu fasses ça, c'est interdit de faire ça Et c'est à partir de ce moment que nous on va commencer à être piqué Si quelqu'un a l'habitude de mentir, on va lui dire tu n'as plus le droit de mentir Si il y en a qui voler, on va lui dire c'est pas bien de voler Si quelqu'un met des mini-jupes, on va lui dire ne mets plus de mini-jupes Si il y en a qui ont des grosses coupes, ils vont lui dire non arrête, coupe-toi les chevilles, sois beau Et ça fait mal quand on vient ici et qu'on nous dit de couper court à tout ce qu'on faisait A l'extérieur et toutes les choses avec lesquelles on s'était familiarisé avant de venir dans l'église On va dire mais comment je peux arrêter d'un coup, je me suis habitué à vivre comme ça Si on dit comme ça, l'argile ne pourra jamais un jour se transformer en un vase On a entendu les témoignages ici Qu'est-ce qu'il a dit Pasteur Sri ? Il buvait de l'alcool, il fumait, il mettait des feuilles de bétel Et s'il arrêtait de boire et sa main tremblait Donc il aurait pu jusqu'à aujourd'hui boire, consommer l'alcool en disant Ben écoutez, si je ne bois pas, je tremble Mais même si c'est difficile, on prend l'effort d'arrêter Et bien cela va nous permettre de devenir des vases Donc nos bien-aimés dans nos vies Il faut avoir à coeur que de notre vie doivent être retirés les pierres, les racines, les bouts de bâton qui restent encore dans nos vies Ne faites jamais l'erreur que je vais vous citer là Ne dites jamais, le jour où moi je comprendrai que ce que je fais c'est pas bien Et bien ce jour-là j'arrêterai C'est une grosse erreur que les chrétiens font aujourd'hui Mais oui, mais Dieu aussi me parle avec moi Mais que Dieu il a qu'à me dire à moi Mais qu'il a qu'à me dire dans mon coeur que c'est pas bien Et là ce jour-là j'abandonnerai Il est Dieu aujourd'hui utilise des chefs dans son église pour pouvoir ôter de vous certaines souvenirs Vous savez quand j'ai été étonnée, qu'est-ce qui m'a vraiment fait étonnée quand je suis partie à Nazareth et que j'ai vu comment il faisait cela Le potier me dit C'est moi le potier C'est moi qui forme C'est moi qui fais le vase, oui Mais la première étape et la deuxième étape que je vais vous citer après Ce n'est pas moi de le faire J'ai quelqu'un pour m'aider à faire cela Et c'est son travail de faire la première étape et la deuxième étape au niveau de l'argile Et là je lui ai dit, je lui ai demandé Pourquoi vous ne le faites pas ? Et il m'a répondu C'est moi qui le fait Il est juste ma main qui est un peu plus étendue que moi Vous avez des serviteurs mais bien aimés Et eux c'est juste une main qui est en plus une rallonge de Dieu C'est Dieu qui fait la première étape et la deuxième étape Mais les serviteurs sont juste le rallonge de Dieu pour pouvoir l'accomplir Donc lorsque vos serviteurs vous disent quelque chose Mon frère ne t'habille pas comme ça Ne laisse pas pousser tes cheveux comme ça Ma soeur ne met pas des habits comme ça Ne parle pas comme ça Ne t'assois pas comme ça Arrête de faire ça Lorsqu'on vous dit cela Ce n'est pas eux qui vous le disent C'est Dieu qui vous le dit Vous comprenez ? Donc première étape Il faut ôter les pierres, les branches, les bouts De toutes les impuretés qui peuvent rester dans l'argile Afin que les impuretés soient d'un côté Et que l'argile soit propre Deuxième étape Afin que le potier puisse manier la pâte de l'argile Il faut faire en sorte que cette argile qui a été purifiée Devienne de plus en plus maniable Parce que si l'argile est trop dure Et bien on ne peut pas le façonner Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont ajouter de l'eau Et si on ajoute trop d'eau Ça devient de la boue Et même si on ajoute que peu d'eau Et bien ça restera toujours dur Il faut verser petit à petit Et en fait l'assistant va faire en sorte Que la pâte devienne exactement comme on veut qu'elle soit Lorsque l'apôtre Paul A l'église d'Ephèse Dans Ephésiens 5 Donne des conseils aux maris et femmes Sur la conduite qu'ils doivent avoir dans leur vie Dans Ephésiens 5 Il est dit comment Christ qui est le chef La tête de son église Façonne son église Pas de parrain Irrubatayindam adhikar Vasanathin Andhakadashi pagadhiyle irindu N'ingil va singe Ephésiens 5 A partir de la fin du verset 25 Ephésiens 5 Tannir mulukkinaal Suthi hariddu Persutta Valtukarat Illa appadie Illa Christuvum Appadie Christuvum Sabayel anbukurundi Waah Tam adai thiruvasanatte kondi Tannir mulukkinaal Suthi hariddu Parishutta Parishutta Makhukhradukkum Ah sorry Ville gada Christuvanavar Enne seigirar Qu'est-ce que Christ fait Tannu daya sabaya Eppadie parishutta Makhukhrar Comment il purifie son église Thiruvasana magia Mulukkinaal Thiruvasana magia Tannirinaal Purifié par l'eau Qui est la parole Dans la parole de Dieu Il y a plusieurs éléments Qui représentent Plusieurs choses Certaines fois L'eau représente Le Saint Esprit Certaines fois L'eau c'est le baptême Certaines fois L'eau c'est la sainteté Mais ici l'eau Est le symbole De la parole Vous comprenez Ce n'est pas parce qu'à un endroit Vous avez vu que l'eau Voulait dire quelque chose d'autre Que à chaque fois Que vous voyez eau Ça veut forcément Dire la même chose Alors ici Comment Christ sanctifie Son église Par l'eau Qui est la parole Moi je suis un pasteur Pentecôtiste Qui croit en l'onction Ceux qui me connaissent pas très bien Écoutent quelques de mes prédications Et ils pensent Que je ne suis pas Un bon pentecôtiste Comme à chaque fois Que je vais quelque part Et que je n'impose jamais Mes mains Les gens pensent Que je suis contre L'imposition des mains Parce que je vais quelque part Et ils ne chassent pas Je ne chasse pas Les démons Ils pensent Que je ne sais pas Chasser les démons Et certains font Des commentaires Sur Youtube Mais il n'a pas De don de guérison La raison C'est parce qu'ils ne savent pas A 100% Que je suis un pentecôtiste Je suis quelqu'un Qui croit en l'onction Je suis quelqu'un Qui agit avec onction Combien de fois Vous avez été Vous-même témoin Que quand un pasteur Abel chante Et que je joue De piano Le nombre de fois Où Dieu a agi Parmi vous Certaines fois Quand Dieu me dit De faire ainsi J'ai toujours obéi Ce n'est pas A travers l'onction Et les miracles Que nous faisons Que nous devenons saints Regardez dans la vie De certains chrétiens Ils ont énormément D'onction dans leur vie Mais dans leur vie Il n'y a pas de sainteté Il y a la croissance Dans leur ministère Mais il n'y a pas De sainteté La raison Il y a un manque De parole de Dieu L'église de Christ Ne peut être purifiée Que par la parole de Dieu Agissez avec onction Faites des prodiges Et des miracles Déclarer des prophéties Écoutez des prophéties Ayez des songes Je n'ai pas de songe Pendant que je prêche C'est une bonne chose Mais laissez place A la parole de Dieu Parce que c'est ça Qui va vous rendre maniable Soyez attentif Moi vous savez Je suis un amoureux De la parole de Dieu Et Dieu m'a appris quelque chose Too much of anything Is good for nothing Quand on prend trop de choses Et bien finalement Ça nous devient Un poison pour nous même Le potier me dit A cet endroit Il dit Il ne faut pas Ajouter trop d'eau Non plus C'est juste Qui me dit ça Moi je pensais Qu'il faut toujours Baigner et plonger Les nouvelles hommes Dans la parole de Dieu Vous comprenez C'est-à-dire que Quand quelqu'un Vient d'être sauvé Arrive dans l'église Moi je pensais Qu'il fallait le plonger En disant Relie la parole de Dieu Apprend la par coeur Lise ses livres Écoute toutes mes prédications Le potier m'a dit Il ne faut pas Mettre peu d'eau Mais il ne faut pas En mettre trop d'eau Parce que si tu mets Trop d'eau Ça devient de la boue Je vous dis A vous mes bien-aimés La parole de Dieu Est essentielle Mais il faut La bonne portion D'eau dans votre vie Parce que Regardez le diable Aujourd'hui Il oeuvre de deux manières D'un côté C'est le lion Qui rugit Et qui rôde Autour de nous Mais vous savez Il peut aussi Prendre En étant L'ange de lumière Et ce qu'il aime beaucoup C'est de ramener Trop de paroles Qui nous n'ont même pas besoin Dans notre vie Oui il faut avoir Faim Et soif De la parole de Dieu Mais si on commence A aller chercher Des paroles En plus de ce qui nous est Sensé être donné Dans une église Et vous avez le danger D'apprendre Les paroles de Dieu De d'autres personnes Sans comprendre L'enseignement Qu'il y a derrière Et aujourd'hui Des chauves-souris Des oiseaux Des singes Des serpents Tout en fait On commençait A faire leur chaîne YouTube Donc ne croyez pas facilement Que toutes les prédications Qui sont beaux A entendre Et à voir Sont de bonnes prédications Faites très attention Lorsque vous apprenez La parole de Dieu Il faut apprendre Étape par étape Dans l'ordre Correctement De manière Bon et beau Que dit le potier Et ça aussi Il le fait à travers La personne Son aide Le potier Christ A travers qui Il apprend La parole de Dieu Par les serviteurs Qui ont été appelés A enseigner Qu'est-ce que va faire Le diable Pour les personnes Qui ne connaissent pas encore Qui sont des enfants Dans la parole de Dieu Il va leur faire croire Qu'il leur apprend La parole de Dieu Mais de la mauvaise manière Donc beaucoup de chrétiens Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui ? Ils vont lire Certaines paroles de Dieu Et ils vont se contenter En disant Ah c'est Dieu Qui me parle Et en fait finalement Ils vont prendre la parole De la manière incorrecte Dans leur vie Même quand on apprend La parole de Dieu Il faut faire très attention Charles Russell Est aussi un fils D'un serviteur de Dieu Qui aujourd'hui Ramène de fausses doctrines Et aujourd'hui On les appelle Les témoins d'Yéhovah Et Joseph Smith Qui a aussi ouvert Une grosse fausse Église scientifique C'est aussi un fils de serviteur William Branham William Branham Qui s'est déclaré En disant Qu'il était lui-même Christ Et aussi sorti D'un enfant D'un serviteur de Dieu Donc arrêtez de me dire Oui Dieu m'a parlé A travers sa parole C'est forcément lui Qui va la donner Par le son Je vais expliquer cela Apprenez Restez dans l'église Écoutez les prédications Qui sont données Par vos serviteurs Afin d'être maniables Premièrement Il faut être sanctifié Deuxièmement Il faut être maniable Troisièmement La personne qui aidait Le potier Va ramener cette argile Entre les mains du potier Et vous savez déjà Dès le temps biblique La machine avec lequel Le potier va faire son vase C'est quelque chose Qui avait une grande réputation C'était un vrai business Et comment en fait Il l'avait créé Il y avait beaucoup de technologie Quand il le faisait Quand il y avait des pédales Et qu'ils appuyaient Vous voyez que la machine Elle tournait Et en fait il y avait une grosse pierre Et à l'intérieur On mettait l'argile Et c'est seulement Quand on le mettait au milieu Qu'on pouvait bien le former Si on mettait l'argile sur le côté Qu'est-ce qui se passait Et lorsqu'en fait On va commencer à former Ça allait dégoûter Enfin les gouttes Allait tomber par terre Et il m'a montré Comment le serre Et on voit Quand ça tourne à grande vitesse Et le potier utilise ses deux mains Et commence à former la patte Et quand l'argile se mettait sur le côté On voyait que ça se détachait Et tombait par terre Et donc il faut absolument le mettre Au milieu Et même hier ou avant Hier en parlant d'ousage Vous avez dit une chose Lorsque j'ai parlé d'ousage Je vous ai dit Chacun doit faire la mission Qui lui est confiée Ne doit pas s'occuper Des affaires des autres Si on commence A se détacher De là où on doit être Pour aller voir Ce que l'autre Notre voisin Est en train de faire On sera plus centré Mais on va commencer A aller sur le côté Écoutez Pasteur Jean-Marie Ce qu'il a dit Le premier ministère Qu'il a fait C'était de servir le thé Et lorsqu'il faisait Le service de thé Et s'il commence Et s'il commence Il faut que le faire Tu ne sais pas Ce n'est pas C'est bon pour vous Mais c'est bon aussi Pour les autres Si vous êtes en train De former le potier Vous êtes en train de regarder A droite à gauche Vous aussi vous allez commencer Vous allez commencer à aller sur le côté Et vous allez commencer à déranger l'autre Et demeurez là où vous devez faire Faites exactement ce que vous êtes censé faire Et vous allez voir Qu'au temps voulu Dieu vous utilisera S'il faut faire autre chose Pourquoi certains abandonnent l'église Parce que lui il a envie de faire Ce que l'autre est en train de faire Et qu'est-ce que ce désir va procurer en lui La précipitation Est-ce que vous avez fait attention Qu'est-ce que le désir va apporter La précipitation Élisée a servi Élite pendant combien de temps Présent Le désir produit la précipitation Et on a envie de faire les choses plus vite Et lorsqu'on a l'occasion L'occasion va nous pousser par la précipitation Le désir va créer la précipitation La précipitation va créer le regret Et le regret va te ramener dehors Donc imaginons que Pasteur Suresh Est en train de faire du piano Et quelqu'un d'autre a envie de faire la même chose que moi Et il n'arrive pas à avoir l'occasion Et lui tout ce qu'il a envie C'est qu'il est irrité Il va absolument le faire descendre Suresh Pasta Pour pouvoir le faire Pour pouvoir monter à sa place Oh là là moi j'attends qu'il descende Il ne veut pas descendre Quand est-ce que je vais monter Et donc il va dire J'en ai marre d'attendre Je vais ouvrir la porte Et quand il sort dehors En sortant jusqu'à ce que tu sors Il y a une autre église Qui t'attend avec un plus grand piano que ça A 100 personnes Et comme Pasteur Abel appelle Il y en a un autre qui va t'appeler Viens ici J'ai un grand piano Encore plus Avec plus de clavier que ça Que vous comprenez Ça ce n'est pas le vase que Dieu forme Ça ça s'est passé exactement la même chose Pour le diable Lui même il a été déchu Donc mes bien-aimés Restez demeurez Là où on vous a placé au centre Deuxième Troisièmement Quatrièmement Vous savez comment ils font tourner Avec une vitesse correcte Lorsque la pierre fait une rotation Elle tourne pas trop vite Pourquoi ? Parce que pour chaque vase Il y a eu chaque vitesse Et il faut que la précision soit au maximum Et ça il n'y a que le potier Qui a cette connaissance Si nous on met la main Ça se brise La précision elle symbolise quoi ? La patience Dans la main de Dieu Nous devons nous soumettre avec patience Quand je vous ai dit précipitation tout à l'heure C'était autre chose Si Dieu vous a gardé pour un ministère Vous devez apprendre à attendre le temps de Dieu C'est seulement ceux qui s'attendent à Dieu Qui renouvelleront leur force C'est ceux qui s'attendent à Dieu Qui ne seront jamais humiliés On va le dire autrement maintenant Ceux qui ne sont pas patients Ceux qui ne s'attendent pas à Dieu Tu ne renouvelleras pas tes forces Et puis on va le dire Si vous n'avez pas exactement les mêmes motivations La même activité que vous aviez au début de votre vie Arrêtez de promouvoir Diable pour toutes les choses qui vous arrivent dans vos vies Allez voir à quel niveau est votre patience C'est ceux qui attendent patiemment Qui renouvelleront leur force C'est aussi un avertissement Ceux qui ne s'attendent pas à Dieu Ils vont être humiliés C'est tout Ils vont être humiliés Et partir Ils ne vont pas être humiliés et rester ici Ils vont être humiliés et ils vont sortir Donc dans cette église quand vous êtes là Toutes les personnes Peu importe si vous êtes parti Si vous regardez et examinez cette partie de votre vie Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui me le dit Moi je vous le dis C'est la honte à toi C'est tout Après venez pas me dire Dieu m'a dit de partir Adam et Ève ils ont fait la même chose Parce qu'ils ont eu honte d'eux Afin de cacher leur honte Ils ont même trouvé quelque chose Le figuier, une feuille Et donc pour pouvoir cacher leur honte et leur nudité Ils prennent des feuilles Toi qui n'as pas de patience Tu seras humilié Donc il faut être patient Quatrièmement On a été sanctifié en élevant de nous Autant de nous les pierres, les branches, les racines qui traînaient On a été mélangé avec l'eau qu'il fallait exactement pour nous On a été placé bien centré au milieu Là le vase commence à déjà être formé avec patience par les doigts de Dieu Est-ce que maintenant on peut l'utiliser encore ? Il y a Maintenant il faut que le vase sèche Ça c'est encore un étonnement Le potier m'a demandé Suresh, qu'est-ce que tu penses qu'on va faire maintenant avec ce vase ? Et vous savez ce que je lui ai répondu ? Je lui ai dit Vous allez le mettre au soleil Mettez-le au soleil Non ? Non ? En tout cas c'est ce que je lui ai répondu Et juste après que je lui ai dit ça, il m'a montré certains vases Et on voit qu'il y avait des fissures dessus Suresh, il m'a dit Suresh, si tu le mets au soleil, il y aura des fissures Ah bon ? Il y a des fissures Oh, védicum Mais je lui ai dit Mais nous, chez nous, quand on fait des briques, on les met toujours à l'extérieur, au soleil Mais dit, mais ça c'est des briques Ça c'est un vase Il ne faut pas le mettre au soleil Il faut le mettre à l'ombre Et il faut le mettre des jours entiers à l'ombre Et le vase va sécher en son temps avec la fraîcheur qu'apporte l'ombre Et proportionnel à l'épaisseur du vase qu'on vient de faire Ils vont décider si on le laisse 4, 5 ou 7 jours à sécher Peut-être que vous, vous saviez ça, mais pour moi c'était nouveau, je l'apprenais Dites-moi la vérité, combien de personnes savent ? Que les vase qu'on faisait comme ça, on devait les mettre à l'ombre pendant plusieurs jours Vous savez, moi je ne savais pas Et jusqu'à ce qu'ils me disent il y a quelques années auparavant ? On pensait qu'on mettait au soleil Et même après que le vase ait été formé Pour pouvoir, afin qu'il sèche, il fallait quand même laisser certains jours Et là il m'a appris quelque chose Il m'a dit, le vase il a encore le temps Même moi potier j'ai encore le temps de reprendre le vase que je viens de faire Afin de le rechanger, le refaçonner Et c'est ça la beauté Et il me dit Si jamais je me dis, en fait j'ai plus besoin de ce vase pour cela Peut-être même s'il a séché Je peux encore le reprendre, mettre un peu d'eau et le recréer autrement Et c'est là que j'ai compris pour la première fois Jérémie 18 Jérémie est né en Israël En plus en 7 ans 590 avant Jésus Christ Et vous pensez que lui, il ne connaissait pas comment ça fonctionnait Et pourtant Dieu dit à Jérémie, va chez un potier Et observe comment il fait Et il voit que le potier qui a fabriqué un vase Lui-même décide d'en faire avec ce même vase autre chose Et Dieu lui dit Tu penses que moi je n'ai pas le droit de changer La première fois que je suis venue au ministère Moi je chantais Moi j'étais un poète Moi la musique c'était ma vie Moi j'ai dit à Jésus, moi je vais être un adorateur Je vais écrire des chansons pour toi Je veux composer des musiques Et c'est comme ça que Dieu m'a utilisé un peu de temps Mais il m'a dit Moi je ne veux plus de ta musique et de tes chansons Moi je veux que tu deviennes un enseignant de la parole Et moi je lui dis non, moi je n'aime pas les études Seigneur Moi j'ai envie de faire ce que j'ai les capacités de faire Je l'ai déjà dit mais Dieu m'a posé une question Suresh, si toi tu commences à me chanter une chanson Si tu écris des chansons, tu composes la musique et tu commences à louer Tu sais la gloire qui me revient Un petit pourcentage de cette gloire qui est censée me revenir te revient à toi Pourquoi ? Parce que toi tu as participé à cette louange Mais si jamais tu deviens maintenant un enseignant de la parole de Dieu Les études ce n'est pas fait pour toi, tu n'arrives pas à étudier Tu ne connais aucune autre langue que la langue tamul Donc moi je vais te donner les études Je vais t'apprendre à apprendre les langues Je vais te faire devenir un enseignant Et lorsque je te ramènerai comme ça dans le monde entier Et là quand tu me glorifieras, tu n'auras aucun pourcentage qui te reviendra Est-ce que tu veux du pourcentage de gloire ou pas ? C'est pour ça que je suis devenu un enseignant de la parole Aujourd'hui vous savez beaucoup qu'est-ce qu'ils veulent ? Quand nous on est en train de servir le Seigneur et qu'on est en train de glorifier Dieu Et bien on veut aussi avoir une part de la gloire de Dieu Oui mais même c'est moi le prophète à travers lequel Dieu a parlé à cet homme Mais oui mais c'est quand même moi qui ai imposé les mains pour qu'il ait la guérison Et Dieu utilise le désir de l'homme comme cela afin de tromper Qu'est-ce que Paul dit ? Il dit pas certaines choses, il dit tout ce que j'ai et que je pensais être un gain Pour moi c'est une perte, c'est de la boue Et de même Lorsque Dieu vous établit dans un ministère Et lorsque après il retire de vous ce ministère Il peut aussi vous confier un autre ministère Et nous nous devons être humbles afin de laisser place à cela C'est ça la cinquième étape Sixième étape Lorsque le petit en décide Lorsqu'il dit voilà la dernière forme finale que je veux donner à ce vase Maintenant je ne veux plus le changer Il va le mettre dans le feu Il va le mettre dans le feu Et lorsqu'ils vont le brûler dans le feu On pourra enfin utiliser correctement le vase Regardez le pasteur T.D. Lazare est parmi nous Pasteur Abel est parmi nous Moi je suis là Et moi je dis au pasteur Lazare Au pasteur Abel à vous aussi Toutes ces années Combien de manières Dieu nous a utilisés Afin de nous rendre aujourd'hui dans cet état là ? Il aurait pu mais il n'a pas fait certaines choses Qu'est-ce qu'il n'a pas fait ? Abandonner ce ministère Maintenant Dieu ne nous dira jamais Abandonnez maintenant ce ministère Et allez distribuer les tracts pour devenir un évangéliste Dieu qui emmène parmi plein de voyages Le servant et le serviteur par plusieurs étapes dans leur vie Lorsque nous atteignons une certaine étape dans notre vie de ministère Il va prendre la décision en disant Maintenant c'est bon C'est ça que tu dois être durant le reste de ta vie Oui ou non ? Est-ce que le pasteur Abel va venir vous dire ? Est-ce qu'il va vous dire Laisse cette église sous la direction de pasteur Nanden Et va aux Etats-Unis à Oklahoma Pour ouvrir une nouvelle église ? Peut-être qu'il va dire ouvre une branche Vous aussi Ça sera peut-être une branche Mais maintenant qu'il nous a brûlé au feu Qui nous a ramené dans un état stable avec rempli de maturité Il ne va pas changer parce qu'il a déjà éprouvé par le feu Maintenant qu'on a brûlé au feu Si le vase se casse Ça on ne peut plus le modifier On ne peut plus le refaire devenir l'argile qu'il était au tout départ On ne peut plus le recoller comme il était auparavant C'est tout, c'est fini C'est ça le dernier étape Donc jusqu'à ce que Dieu vous confirme Que dans votre vie, dans votre ministère Vous êtes arrivé à l'état final que Dieu voulait de vous Vous devez de vous soumettre Et accepter toutes les modifications et changements Qui vous sont apportés dans l'église où vous êtes Mais vous savez c'est quoi la beauté de ce vase Qui a été cuit au feu Imaginez que le vase est très joli à voir Ce vase vous pouvez le mettre sur n'importe quel objet Même si vous le mettez peu importe sur quel sable ou terreux que vous allez mettre Ce sable ne va plus se coller à l'argile Et c'est ce que Jésus a dit Même si vous êtes du monde, vous n'êtes pas du monde Vous êtes différents Donc un vrai vase qui a été formé par les mains de Dieu Il n'a pas peur de vivre dans le monde Vous pouvez vous dire une chose et je vais finir, c'est la fin Certaines personnes quand ils laissent place au diable ou au souillot Vous savez quelles excuses ils donnent Moi qu'est-ce que je peux faire La France où je vis est ainsi L'endroit où je travaille est comme ça Et comment je peux moi rester intact alors que toutes les autres personnes sont comme ça Même toute ma famille est comme ça Mais comment moi seul je peux être différent des autres ? Ils mettent cette excuse en avant et tous les chrétiens aujourd'hui se perdent avec les gens du monde en disant cela Même si j'ai appris trois ans à l'université de Babylone Daniel, Assyria, Meshawel, Ananya, Enbavarhel, Babylone, Yerhalai, Maravey Daniel, Chatrag, Meshag, Abednego Mais c'est leur prénom en juif que je ne sais plus Ils ne sont pas devenus des Babyloniens Et pourtant leur université était où ? Il était juste à côté du palais du roi Nebuchadnezzar Et leur salle de repas c'était où ? Il mangeait à la table du roi Nebuchadnezzar Il mangeait la même chose que les plats du roi Et dans quelle langue on leur a enseigné ? En hébreu ? Non, en Babylonien Tous les prêtres autour d'eux étaient Babyloniens Les mecs qu'ils mangeaient étaient Babyloniens Les quatre ont vécu dans une culture qui était complètement opposée à la leur Mais les quatre ont resté sans être souillés Donc venez pas me dire à moi Oui mais moi j'ai la nationalité française Je suis un français Mes copains sont français Donc je ne peux pas vivre comme tu me le dis Je suis obligée de faire comme eux Non, ne me dites pas Oui vous pasteur Suresh vous habitez dans les montagnes Vous, vous pouvez nous dire ça Mais nous en France on ne peut pas vivre comme ça Non, ne me dites pas cette excuse Un vase qui a été formé par Dieu jusqu'au bout Même si tu le passes sur du sable Le sable ne se colle pas au vase On est montré différent des autres Donc mes bien amis nous sommes tous les largiles entre les mains du potier Chacun d'entre nous peut-être que nous sommes à des étapes différentes Peut-être qu'il y a certains qui sont matures à un niveau où ils sont déjà cuits dans le feu Et ils sont juste encore en attente avant d'être utilisés Peut-être que certains on les a déjà formés Mais ils sont en étapes où ils sont en train de sécher à l'ombre par la fraîcheur Peut-être que certains d'entre vous vous ne savez même pas comment Dieu est en train de former Et à quoi vous allez être utile Et peut-être que certains vous êtes encore au milieu de la pierre en train de tourner En disant mais quand est-ce que ça va s'arrêter de tourner Vous êtes toujours en train de tourner encore en milieu Mais réellement vous tournez en rond Peut-être que certains vous êtes encore en train d'être lavé En train de manier avec l'eau Peut-être que certains d'entre vous vous avez encore énormément d'impureté du monde Qui doivent être encore en train d'être retirés de vous Peu importe Jusqu'à la fin Si vous demeurez entre la main du potier Notre potier c'est Dieu Et il nous utilisera de manière glorieuse en son temps Dernièrement en versée 2 Timothée 2, 19 et 20 2 Timothée 2, 19 et 20 2 Timothée 2, 19 et 20 1 Timothée 2, 19 et 20 1 Timothée 2, 19 et 20 si tu es utile au maître alors tu seras un vase d'honneur le ministère que nous faisons le plus important ce n'est pas de savoir il est utile à qui et qui te félicite et te glorifie pour ce que tu es en train de faire mais il doit surtout être utile au maître que nous servons et ça cela nous suffit que Dieu vous bénisse 32 années que cette église a atteint cela ne fait pas s'arrêter Allah il y a encore plusieurs années à fêter encore